... Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à la Maison de la Méditation, que certains, certaines découvrent ce soir, et qui ouvre ses portes le vendredi soir pour recevoir des personnalités dont le travail nous inspire. Et c'est le cas ce soir avec Serge Effèze. Merci Serge d'être avec nous. Je connais votre emploi du temps. Et vous avez été tenace pour me faire venir. Je tiens à le dire, ça n'a pas été simple, mais on y est arrivé. Je suis très contente que vous soyez là. C'est vrai que je n'ai rien lâché. Alors Serge Effèze, même si tout le monde vous connaît, je vais me permettre de vous présenter en quelques mots. Vous êtes psychiatre, psychanalyste et thérapeute familiale. Vous êtes responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. J'ai noté La danse du couple, Quand la famille s'en mêle ou La fabrique de la famille. Et puis, depuis 2016, vous avez ouvert une consultation spécialisée et dédiée aux jeunes en transition de genre. Et transition, c'est bien de cela que nous allons parler ce soir autour de ce livre, le dernier livre que vous avez publié, Transition, réinventer le genre, dans lequel vous analysez, pour le dire rapidement, en quoi l'ordre binaire, masculin, féminin, ne suffit certainement plus à organiser et nos sociétés et nos identités. Donc voilà de quoi nous allons parler ce soir. Encore une fois, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez avoir déjà la gentillesse d'expliquer pour nous, pour moi, d'expliquer ou de définir ce que vous nommez dans le premier chapitre de votre livre, la planète trans ? Alors, la planète trans, effectivement, c'est quelque chose qui émerge depuis peu d'années, si on y pense. Dans la consultation dont je m'occupe, si on avait, je ne sais pas, il y a quatre ans, si on avait une ou deux demandes par mois de jeunes en interrogation de genre ou en transition de genre, aujourd'hui, on en a dix par jour, donc ça donne une idée de l'ampleur de ce phénomène. Elisabeth Roudinesco, dans une émission de télé, a eu le malheur d'employer le mot épidémie pour en parler, ce qui n'est pas très élégant dans cette période, mais je ne lui jette pas la pierre parce que ça donne une idée de l'impression que ça peut faire, c'est-à-dire qu'effectivement, on se demande qu'est-ce qui fait que tellement de jeunes sont mobilisés aujourd'hui autour de cette question de leur identité et de cette question du genre. Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est déplacé, peut-être. Alors moi, je commence à avoir un certain âge, moi je suis un rejeton des années 68-70 dans lequel ce qui était au centre de nos préoccupations, c'est la question de la sexualité, c'est-à-dire c'était la question de la libération, la libération des corps, de la libération de la rencontre des personnes entre elles, de la libération de l'homosexualité dans la société, de la libération des femmes qui s'appropriaient leur corps grâce à la contraception notamment et ça a été une véritable révolution mais donc une révolution qui avait à voir avec la façon dont on se positionne les uns par rapport aux autres, dont on se rencontre, dont on découvre l'autre à travers son corps, à travers son plaisir, dont on s'émancipe par rapport aux règles de la société, dont on remet en question le patriarcat notamment, dans cette libération des femmes qui deviennent égales de l'homme, qui prennent possession de leur corps, de leur vie, de leur destin, enfin bon tout ça a été quelque chose de considérable quand on y pense et je sais bien qu'on n'est pas arrivé au bout de l'égalité mais enfin on a quand même fait des pas de géant par rapport à cette question de l'égalité me semble-t-il entre les hommes et les femmes et je crois qu'il y a aujourd'hui un déplacement de cette question de la sexualité vers les questions de l'identité davantage, c'est-à-dire les jeunes sont beaucoup plus préoccupés aujourd'hui et occupés à se définir et à se trouver, à se forger une identité et ça ne veut pas dire que la question sexuelle ne les intéresse plus mais c'est comme si elle était devenue secondaire ou tellement simple finalement ou posant tellement peu de questions ou de problèmes que c'est cette question de l'identité et de l'identité de genre qui les préoccupe, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils habitent cette identité à partir de la question de l'identité sexuée. Au fond, on pourrait dire qu'il y a une évidence biologique, génétique, anatomique qui divise le monde en deux entre le... je ne dis même pas les hommes et les femmes mais entre le mâle et la femelle, disons, quelque chose qui est là, qui est là chez les plantes, chez les papillons, chez les oiseaux, chez les poissons et aussi chez les hommes et que le premier indicateur d'identité, le plus important, c'est justement cette différence sexuée à la naissance qui vous dirige au-delà de cette différence anatomique, qui vous dirige vers des stents très différents l'un de l'autre, vers des... comment dire... une naturalisation de votre... de votre corps, c'est-à-dire, comment dire, le fait de forger votre esprit à partir de ce corps dans deux directions qui sont, je ne vais pas dire opposées, on pourrait dire complémentaires, mais en tout cas très différentes l'une de l'autre. Et c'est cette évidence-là, cette évidence de destin féminin et de destin masculin qui est bousculée et qui est remise en question. On pourrait dire qu'elle s'est remise en question, on pourrait dire depuis que Simone de Beauvoir dans les années 50 a dit on ne naît pas femme, on le devient, ça a été une bombe atomique. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne voulait pas dire qu'elle niait le fait qu'il y avait des organes génitaux masculins et féminins, mais ce qu'elle disait à travers ça, c'est qu'à partir de cette évidence de la nature, tout ce qui nous dirige vers une psychologie masculine ou une psychologie féminine ne relève pas de cet état de nature, mais relève d'une construction et d'une construction psychique en lien avec le social. Donc, évidemment, selon les époques, selon les sociétés, être homme et être femme, ça n'a pas du tout la même signification, ce n'est pas du tout les mêmes destins, et que cette égalité sociale des hommes et des femmes a conduit de plus en plus à une interrogation sur la nature de l'un et de l'autre et la spécificité de l'un et de l'autre. Et donc, cette génération des jeunes d'aujourd'hui, post-beauvoir, on pourrait dire, eh bien, ils ont été biberonnés à ça, c'est-à-dire sur le fait qu'il n'y avait plus d'évidence naturelle à ce qu'était une psychologie de garçon ou ce qu'était une psychologie de fille, c'est-à-dire que ça se construisait et que c'était une construction sociale et que c'était une construction relationnelle et une construction dans votre environnement. Et donc, cette interrogation en amène, me semble-t-il, de plus en plus à remettre en question, justement, non seulement cette construction psychique, mais même cette évidence biologique, cette évidence anatomique, c'est-à-dire qu'elle est largement reléguée en arrière par rapport à cette question de la construction de soi. Et tout ça ne se fait pas par hasard, ça se fait dans une société qui érige la construction personnelle en premier devoir qu'on a chacun à accomplir, c'est-à-dire que l'individu du XXe siècle et du XXIe siècle encore plus, c'est un individu qui s'émancipe de plus en plus de ce qu'on lui prescrit, des règles, des règles de la société, des règles familiales, des règles religieuses, etc. tout ce qui forgeait les individus jusqu'à il n'y a pas si longtemps et cet individu émancipé, il se cherche en permanence, il se construit, c'est un individu qui est toujours dans la réflexivité et dans la construction de soi. Donc je crois que tout ça conduit de plus en plus de jeunes à interroger cette évidence du corps, cette évidence du... Et je dirais bien en deçà de la question de la sexualité. C'est-à-dire ça se détache de la question de la sexualité pour devenir un questionnement sur soi. Qu'est-ce que... De quelle façon j'ai envie de me fabriquer aujourd'hui ? Et donc la question transsexuelle entre guillemets mais elle a toujours existé dans toutes les époques et elle a concerné effectivement des hommes ou des femmes qui ne se reconnaissaient pas dans leur corps et qui donc avaient envie de... À partir de cette espèce de perception je suis une erreur de la nature, je suis une femme enfermée dans un corps d'homme ou je suis un homme enfermé dans un corps de femme, de transformer totalement les choses, c'est-à-dire de gommer, de faire table rase finalement de leur passé, de leur naissance pour franchir la barrière des sexes et se fabriquer une autre identité et une autre personne. Et aujourd'hui c'est plus tout à fait ça à quoi on assiste. On assiste à quelque chose qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus intermédiaire. Je me sens parfois fille et parfois garçon. Je me sens plutôt fille ou plutôt garçon. Il y a des jours où je me sens plutôt garçon et je me sens plutôt fille. Je me sens telle caractéristique de garçon et telle caractéristique de fille. Avec tout le flou que vous pouvez voir autour de ça. Parce que quand on va plus loin dans ce questionnement, qu'est-ce que c'est que des caractéristiques de fille et de garçon, c'est bien évidemment très compliqué à déterminer. Mais il n'empêche qu'il y a cette quête et cette recherche chez beaucoup de jeunes. et des jeunes qui ont accès aux avancées de la médecine, de la science, de la chirurgie qui permet aussi par des médicaments, par des méthodes chirurgicales, esthétiques, etc., de se fabriquer le corps qu'on a envie de se fabriquer. À cet égard, il y a, je vois aujourd'hui, énormément de jeunes femmes qui, comment dire, se sentent davantage incline à être identifiées ou à être reconnues comme des garçons, mais qui, et qui donc, commencent une transformation en banale grâce à de la testostérone qui transforment leur corps en partie avec une apparition de la pilosité, de la barbe, la voie qui mue, etc., qui gomment leur poitrine, qui est finalement ce qui, dans le rapport à l'autre et ce qui apparaît de plus évident comme différence entre le masculin et le féminin, mais qui ne changent pas leurs organes génitaux, qui gardent un vagin, un utérus, un clitoris, etc., qui envisagent même une grossesse par la suite et qui sont des êtres qu'on pourrait qualifier d'êtres hybrides, hommes-femmes, avec un torse d'homme et un appareil génital de femmes. Il y en a de plus en plus. Ils vont être de plus en plus nombreux dans l'espace social. Et toute la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on accueille ces transformations et ces changements ? Parce que c'est évidemment ces êtres-là, ces personnes-là, qui bousculent le plus cette question de la binarité masculin-féminin, cette question de l'identité, cette question de... Ces personnes qui sont entre deux, finalement, qui, effectivement, vous l'écrivez très bien, l'anatomie n'est plus un destin, mais il y a toutes ces personnes qui sont pour la fluidité, pour l'entre-dieu, dites-vous, et qui n'ont finalement pas envie de choisir, mais qui veulent inventer... Oui, enfin, qui font un autre type de choix que le choix binaire d'être soit homme, soit femme, qui choisissent d'autres façons d'être identifiés par l'autre. Alors, vous savez que les anglo-saxons aux États-Unis, par exemple, il y a toute une série de pronoms qui vont correspondre mieux à la façon dont vous vous sentez, au-delà du chi ou du hi, il y a le they, etc. En France, on essaie un petit peu aussi, ça commence à venir avec l'Elle. Bon, ça marche plus ou moins. C'est vrai. Mais ça veut dire que ça interroge évidemment toutes les questions autour de l'État civil, autour de la parenté aussi, de la parentalité, de la famille, de la sexualité aussi, bien évidemment, qui se transforment, les corps se transforment, les sexualités se transforment aussi. Et la façon dont on... dont chacun d'entre nous, sans être dans une problématique ou dans une interrogation transidentitaire ou transgenre, se questionne par rapport à ça. c'est-à-dire comment est-ce qu'il... comment est-ce qu'il forge son identité d'homme ou de femme ? Oui, parce que c'est vrai que vous le dites très bien dans le livre, ce trouble autour de cette planète trans, en fait, il va bien au-delà de ces jeunes. Et effectivement, ça remet en cause toute une société, y compris les couples hétérosexuels tout à fait classiques, les familles classiques, ou au sein de la famille, et vous le dites très bien, il y a beaucoup d'interrogations quant à la répartition des rôles, je dirais, là aussi, des identités qui bougent. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que moi, la question de genre, ça commence dans un couple cisgenre hétérosexuel qui s'interroge pour savoir qui va faire la cuisine, qui va faire la laisselle, quelles sont les tâches, comment fait la répartition des tâches entre l'un et l'autre, comment est-ce qu'on s'occupe d'un bébé, qui a une compétence, est-ce que la mère a plus de compétence que le père pour prodiguer des soins à un bébé, par exemple, tout ça, c'est des questions de genre, c'est-à-dire, c'est des questions qui allaient de soi jusqu'à il y a une cinquantaine d'années parce que la vision du masculin et du féminin était complémentaire, c'est-à-dire, et la complémentarité, ça veut dire que chacun occupe sa part du gâteau, sa part des compétences, cette répartition des compétences dans un couple, par exemple, et que ce passage de la complémentarité où chacun est sur son territoire et où quand même l'homme occupe la part belle, disons, de cette complémentarité, eh bien, ce passage à l'égalité ne veut pas dire que tout le monde est devenu pareil, mais veut dire que les compétences ne sont plus innées, mais qu'elles se négocient dans les relations et qu'elles se négocient dans les relations entre hommes et femmes, entre hommes dans un couple d'hommes, entre femmes dans un couple de femmes, mais que ça ne va pas de soi, c'est-à-dire que la naturalité du genre ne va pas de soi, la psychologisation du genre ne va pas de soi et que chacun prend de plus en plus conscience à quel point c'est quelque chose de construit et c'est donc quelque chose qu'on va être amené à construire soi-même. Et qui est donc en train d'être déconstruit aussi, enfin, donc voilà, c'est... Oui, ça passe par une déconstruction pour pouvoir le construire, absolument. Et quand on lit votre livre, on pourrait... Si j'ose un raccourci, on pourrait même dire que cette planète trans, ben voilà, est prête... Enfin, elle est... Vous la positionnez d'ailleurs comme avant-garde d'un mouvement plus large. C'est presque un mouvement féministe, enfin, dans le sens où effectivement ça déconstruit cette binarité qui n'était plus interrogée et qu'on pensait historiquement de tout temps, même si on... Dès qu'on travaille le sujet, on se rend compte que ça n'a pas toujours été comme ça. Et puis, qui interroge bien sûr la domination du masculin sur le féminin. Vous le dites très bien. tout à fait. C'est-à-dire que cette complémentarité naturalisée des sexes depuis Adam et Ève, telle qu'elle est inscrite dans notre culture depuis toujours, encore une fois, a enterriné la domination masculine, la domination qu'on voudrait dire naturelle des hommes sur les femmes, a enterriné des sociétés patriarcales qui sont là depuis toujours. Et ce qui est très fortement bousculé aujourd'hui, à travers ces questions d'identité et ces questions de genre, c'est cette logique du patriarcat. C'est pour ça que Pelle-Melle, dans ce bouquin, je parle aussi bien du mouvement MeToo que de la répartition des tâches dans un couple à l'heure actuelle que de cette question de la transidentité. Mais je pars aussi dès le début, j'explique cette espèce de vacillement qui s'est produit en moi donc j'ai commencé à recevoir avec mon équipe tous ces jeunes, ces jeunes de plus en plus nombreux et un jour j'étais dans ma dans ma consultation et j'ai vu entre un jeune que j'avais déjà vu deux, trois fois et tout à coup j'ai été pris par une confusion parce que je ne me souvenais plus si c'était un garçon qui était en train de transitionner en fille ou une fille qui était en train de transitionner en garçon. J'avais complètement oublié. Donc j'avais complètement oublié l'histoire de cette personne pour me trouver face à un être aujourd'hui dont je ne savais plus très bien. Et ça, ça a provoqué un vrai trouble à l'intérieur de moi et c'est comme si je parlais de déconstruction, c'est comme si il y avait effectivement quelque chose qui se déconstruisait c'est-à-dire comment est-ce qu'on accueille un être au-delà ou en-deçà de la différence des sexes. Et ça, si on y réfléchit, c'est la vraie interrogation qui se pose dans mon travail depuis toujours. C'est-à-dire comment que l'accueil de l'autre c'est d'abord accueillir une personne, c'est accueillir un être humain, je ne sais pas comment le qualifier, avant même de s'interroger sur son genre et sur son sexe. Parce qu'à partir du moment où on l'identifie, on l'a déjà mis dans une case qui est celle de ce qu'on se représente de la psychologie masculine ou de la psychologie féminine. Absolument. Ça, ça me rappelle beaucoup le mouvement de la méditation d'ailleurs. Je vous en parlais un peu. C'est vrai que ce qui peut être très surprenant quand on commence à méditer, c'est que assez rapidement on ne sait plus trop bien qui on est et en tout cas nos constructions sociales ne valent plus grand-chose. On sent bien que ce n'est pas ça qui est solide. Ce qui est solide c'est la vie en fait. C'est le fait d'être un être vivant. Alors éventuellement un être humain mais je dirais même un être vivant déjà. Ça c'est la première chose. Tiens, je vis et j'ai le droit d'être sans forcément être obligé d'être nommé, sexué, identifié, professionnalisé. enfin c'est pour ça que ces questions-là enfin là ce que vous dites c'est passionnant c'est-à-dire qu'en tant que thérapeute, psychiatre, en fait ça vous ramène à l'endroit où vous devez être avec quiconque. Et où ça doit être tellement difficile d'être et de rester parce qu'effectivement automatiquement quand on rencontre quelqu'un on a l'habitude déjà de se demander si c'est un homme ou une femme. Tout à fait. Et il y a des grands psychanalystes comme Winnicott par exemple qui justement s'intéressent à cette question de l'être avant la question de la différence des sexes. Il a beaucoup travaillé là-dessus parce que à ce moment-là on retrouve le nourrisson qui découvre le monde c'est-à-dire qui découvre l'univers avant même d'être un être sexué. Et ça c'est avant même d'être dirigé j'ai envie de dire vers une filière masculine ou féminine. C'est bien dit je trouve. C'est très bien dit avant de diriger vers une filière masculine ou féminine ça dit bien la chose. Et effectivement il parle de cet émerveillement du monde qui après se restreint parce que dès leur naissance et même dès avant leur naissance à partir du moment où un bébé est identifié comme étant un bébé mâle ou femelle on a déjà projeté sur lui tout un univers tout un univers psychologique tout un destin qui va l'amener en fait à procéder à l'intérieur de lui davantage par amputation que par acquisition et là bon alors là je retrouve le psychanalyste que je suis Freud a fait bon il y a à prendre et à laisser bien évidemment chez Freud qui était le reflet d'une certaine époque mais il a il a fait me semble-t-il une découverte extraordinaire pour son époque c'est ce qu'il a appelé la bisexualité psychique c'est-à-dire justement de situer l'enfant le nourrisson dans une ouverture totale au monde en deçà de la différence des sexes et de montrer que ensuite tout ce qui est de l'ordre de l'éducation de l'apprentissage procède par amputation c'est-à-dire que les garçons vont perdre une part féminine d'eux-mêmes et les filles vont perdre une part masculine d'eux-mêmes entre guillemets si ces mots ont encore un sens mais en tout cas ils le situent du côté de l'actif et du passif c'est-à-dire que les filles sont dirigées vers une certaine passivité qui est d'attendre d'attendre de l'autre d'accueillir etc. et les garçons vers une certaine activité c'est-à-dire d'être dans le on pourrait dire davantage dans la maîtrise sans doute de l'autre et vous en tant que thérapeute qui suivez notamment ces jeunes adolescents vous croyez que c'est ça qu'ils recherchent justement cette espèce de paradis perdu où on pouvait peut-être éventuellement se sentir plus entier cette nostalgie d'avant l'amputation que vous décrivez si bien sans doute alors je ne sais pas s'il se le figurait comme ça mais il y a quelque chose qui est alors on peut voir ça comme quelque chose d'un peu prométhéen d'un peu toute puissance mais qui est leur création personnelle c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont se créer eux-mêmes alors on voit bien les limites de ça bien évidemment mais quand même c'est un mouvement qui est intéressant dans votre livre à plusieurs reprises vous parlez justement de ces jeunes qui ne veulent pas non plus s'arrêter sur une identité sexuelle ce serait bien que pour nous vous nous fassiez quand même un petit rappel en différence entre sexe et genre mais qui ne se disent ni homosexuel ni bis enfin voilà là aussi il y a une volonté de ne pas se résoudre à une orientation sexuelle déterminée une fois pour toutes d'ailleurs tous ces jeunes quand on commence à parler de leur sexualité ils ont tous à peu près la même formule qui dit mais moi ce qui m'importe c'est de rencontrer quelqu'un que ce soit un garçon une fille un trans qu'il ait un pénis un vagin des seins pas de seins c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est la rencontre avec l'autre c'est une révolution incroyable c'est une révolution des mentalités incroyable alors pour nous éclairer sexe genre peut-être quelle distinction enfin la distinction la plus simple c'est de dire que le sexe c'est la biologie l'anatomie les chromosomes etc c'est être mâle mâle et femelle et ça bon on y échelle il y a quelques personnes qui naissent intersexuées mais enfin bon c'est quand même l'exception qui confirme la règle le genre c'est la vraiment c'est la construction de soi mais c'est c'est au-delà de la construction encore une fois sociale de la féminité et de la masculinité c'est aussi la construction de son corps c'est à dire que et c'est pour ça que les je dirais les écrits sur le genre les plus avancés comme ceux de Judith Butler etc parlent même de comment dire on lui reproche de dénier la réalité au sens où ça dénie l'anatomie la biologie etc c'est pas un déni de l'anatomie et de la biologie mais c'est juste de dire que le corps en soi il ne dit rien le corps c'est quelque chose de muet c'est quelque chose qui n'existe qu'à partir du moment où il est pris dans le rapport à l'autre dans la relation à l'autre qu'on peut tout à fait et d'ailleurs il y a des tas de cultures où ça se fait à partir d'un nourrisson masculin ou féminin forger une fille ou un garçon qui va se représenter son corps comme un corps féminin ou un corps masculin alors vous venez d'évoquer l'intersexe enfin les bébés justement qui ne sont ni mâles ni femelles à la naissance vous dites bon c'est très peu mais vous en parlez quand même bien dans le livre oui parce que ça pose des questions intéressantes celle-là aussi par rapport à ces questions d'identité tout à fait au sens où ces enfants-là donc des enfants qui naissent intersexe c'est-à-dire des enfants qui naissent effectivement avec des organes génitaux indéterminés qui tiennent un peu du garçon et de la fille alors il y a plein ça présente à peu près 1 à 2% enfin c'est même beaucoup moins que la vraie intersexuation c'est même beaucoup moins que 1% des naissances mais on met dans le 1% des naissances tout ce qui est de l'ordre des anomalies génitales hypospadias etc enfin tout ce qui fait que l'appareil génital n'est pas conforme à la norme de garçons ou filles mais en tout cas ces bébés-là jusque-là il y avait une règle d'or qui était que il fallait les opérer le plus tôt possible pour leur donner une identité masculine ou féminine sachant que comme dit très joliment un chirurgien c'est plus facile de fabriquer un trou qu'un pilier bon sur le plan sur le plan chirurgical donc ces enfants étaient soumis depuis leur naissance à des opérations des prises de traitement extrêmement lourds certains ont subi des opérations mais mutilantes 7, 8, 10 opérations génitales pour réussir à fabriquer quelque chose qui ressemblerait à être à du garçon ou de la fille des enfants qui n'y comprennent rien à ce qui se joue dans leur corps parce qu'en plus on leur dit pas grand chose sur ce qui est en train de se passer bref quelque chose qui soit conforme justement à cette norme sociale qu'on est soit garçon soit fille et qu'il n'y a pas d'autres alternatives et un certain nombre de ces enfants sont devenus adultes et ont commencé à interpeller leurs parents leurs médecins leurs chirurgiens la société tout entière pour dire mais de quel droit est-ce que vous m'avez mutilé de quel droit est-ce que vous avez mutilé qu'est-ce qui fait que vous avez choisi pour moi mon corps mon destin qui j'ai envie d'être j'aurais pu très bien être heureux dans une identité non définie ou dans une identité intersexuée où j'aurais pris possession de mon corps d'un corps qui est différent des autres mais qui aurait été mon corps et pas un corps remanié par la médecine et la chirurgie et donc ce mouvement intersexe a rejoint le mouvement trans parce qu'on voit qu'ils partent effectivement de deux positions totalement opposées et différentes mais qui se rejoignent sur là-dessus qui est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas héberger dans notre société d'autres identités que les identités d'hommes et de femmes voilà pourquoi est-ce que ces autres identités n'auraient pas un droit n'auraient pas droit d'existence donc le mouvement le mouvement LGBTQ etc lesbiettes biguie trans etc est devenu LGBTQI c'est-à-dire que les intersexes ont rejoint ce mouvement qui est un mouvement de revendication identitaire c'est-à-dire c'est j'ai le droit de choisir mon identité alors vous recevez donc beaucoup d'adolescents je ne sais pas combien vous devez alors est-ce que c'est obligatoire pour les jeunes qui veulent faire une transition d'être suivi est-ce qu'il y a une obligation en France d'être suivi par un psychiatre est-ce qu'il doit y avoir les choses ne sont pas très claires par rapport à ça c'est-à-dire que il n'y a pas normalement il n'y a pas d'obligation à être suivi par un psychiatre mais il est clair que les endocrinologues par exemple si au moment de donner des hormones la vie du psychiatre ça leur importe beaucoup on est dans cette prise en charge de la transidentité dans beaucoup d'ambiguïté si vous voulez parce que il y a à l'heure actuelle ce que je soutiens tout à fait quelque chose qui s'appelle l'autodétermination c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers le fait que chacun a le droit de se choisir comme il a envie d'être mais le problème c'est que cette autodétermination fait quand même appel à la médecine et à la chirurgie alors c'est pas obligatoire mais beaucoup veulent faire appel ne serait-ce que la médecine esthétique l'épilation etc les hormones qui vont encore une fois à transformer la pilosité la voix etc sans même parler de la chirurgie qui là effectivement est une intervention sur le corps qui engage quand même la responsabilité d'un chirurgien par rapport à ce qu'il va faire donc il y a d'un côté cette autodétermination de l'autre côté le fait que les médecins sont interpellés et que a priori notre éthique c'est quand même primum non chéré c'est-à-dire d'abord ne pas nuire donc il y a évidemment ce mouvement ce rapport de force aujourd'hui qu'on voit beaucoup entre les associations qui prônent pour aller le plus loin possible dans l'autodétermination et le monde médical alors moi ce que j'essaye de faire le plus possible donc dans l'unité où je travaille on reçoit ces jeunes trans à l'heure actuelle il y a 4 psychologues 2 psychiatres 2 infirmiers donc c'est vraiment un encadrement psy qui est proposé c'est d'essayer de sortir le plus possible du fait qu'on est là pour prendre une décision pour enterrer une décision j'essaye qu'on puisse se situer le plus possible on est là pour accompagner une réflexion surtout chez des plus jeunes bien évidemment à partir de quel âge vous pouvez avoir des patients de quel âge alors il y a deux donc comme vous avez dit je suis d'une part à la sède-pertrière où là ce sont des mineurs donc c'est des c'est des c'est des enfants qui sont parfois des enfants des enfants prépubères qui commencent à poser ces questions de ces questions de genre et dans dans mon autre unité ça commence à 16-17 ans donc c'est plus c'est plus des jeunes des jeunes adultes dont on accompagne la réflexion sachant que encore hier à ma consultation il y a un jeune homme que je suis depuis deux ans maintenant toutes les semaines et qui était très déterminé au départ pour transitionner vers être une fille et qui aujourd'hui ne se pose plus du tout cette question là ne se pose plus du tout du tout cette question dans les mêmes termes et que c'est même comme s'il ne se l'était jamais posé alors je ne vais pas c'était pas le but que je recherchais je ne cherchais pas du tout à faire une thérapie de conversion loin de là mais en tout cas lui c'est cette trajectoire qui l'a qui l'a suivie d'autres au contraire se renforcent dans le fait que c'est la transition qui va être qui va être salvateur pour eux mais moi ça me paraît important bien évidemment d'accompagner d'écouter de soutenir ce mouvement ce mouvement psychique parce que bien évidemment tout ça pose tout ça pose tout un tas de questions alors pour la question des enfants il y a eu ce film de Liefschitz dont vous avez sans doute entendu parler parce qu'il a fait vos petites filles qui a provoqué beaucoup de remous et je dirais beaucoup de remous à juste titre parce que à la fois c'est un très beau film parce qu'il est très comment dire respectueux de cet enfant il montre bien sa spécificité sa souffrance ses interrogations etc mais en même temps c'est un film qui pose beaucoup de questions et beaucoup de problèmes parce que c'est un film qui donne le sentiment que ce petit garçon qui aime jouer à la fille qui aime se mettre du vernis à ongles être une danseuse et mettre des robes et bien très tôt on l'enferme dans une filière de soins et qu'on l'enferme dans une identité qui serait celle de la dysphorie de genre moi je suis tout à fait opposé à ce qu'on dise qu'un enfant a une dysphorie de genre je pense qu'un enfant il faut le laisser jouer qu'un enfant qui veut jouer à porter un petit garçon qui veut jouer à porter des jupes ou une petite fille qui veut jouer au foot et bien il joue ils jouent et ils trouvent leur façon de jouer et leur spécificité et qu'il faut que ça reste du jeu jusqu'à ce que peut-être par la suite ça ne soit plus du jeu mais que pour l'instant c'est ça et qu'il faut les encourager à jouer et qu'il faut encourager les écoles les instituteurs etc. à laisser les enfants jouer avec cette question du genre c'est à ce niveau-là qu'il faut vraiment effectivement évoluer savoir évoluer dans l'éducation absolument mais pas dire d'un petit garçon qu'il a une dysphorie de genre pour moi ça n'a pas de sens d'autant que ce que montrent les études et là je parle surtout aux études hollandaises et canadiennes parce que c'est des pays où le plus tôt ils se sont intéressés à ça à ces enfants qui se posaient très tôt ces questions de genre et d'identité et bien ils montrent que quand on laisse les enfants libres et bien finalement il y en a assez peu c'est de l'ordre de 10 à 15% qui va s'engager après l'adolescence dans une trajectoire vraiment de transidentité avec hormones chirurgie etc et que la plupart ne le font pas alors effectivement chez les garçons c'est davantage des questions d'homosexualité qui se posent par la suite mais enfin bon c'est une homosexualité banale qui ne pose aucune question mais c'est pas une question de transidentité donc c'est intéressant de le savoir et c'est intéressant pour les parents aussi qui sont très angoissés par ça par ces petits garçons filles ces petites filles garçons de dire que voilà il faut les laisser et que plus on les laissera plus ils trouveront leur propre voie parce qu'effectivement il y a quelque chose de peut-être un peu crispé et c'est vrai et c'est vrai qu'en voyant ce film c'est ça on va quand même tout de suite recatégoriser de façon un petit peu un petit peu rapide peut-être là aussi la fluidité le choix l'entre-deux les jeux il y a du jeu il faut laisser du jeu donc on peut absolument je vois bien Winnicott c'est vraiment first playing il disait d'abord jouer et playing c'est intéressant en anglais parce que c'est pas traductible en français mais vous savez quand on dit playing c'est être en train de jouer donc comme il disait first being c'est-à-dire être en train d'être être en train d'être vous en parlez dans le livre aussi on va peut-être ouvrir et on continuera ensuite cette discussion passionnante mais peut-être ouvrir les questions à la salle en fait pourquoi de base on se pose la question de genre sur un enfant alors que honnêtement ils sont un peu tous pareils je veux dire est-ce que la question qu'on devrait se poser par rapport à la société c'est est-ce qu'il faut vraiment définir déjà un genre sur un enfant parce que physiquement on peut pas parler de grandes différences est-ce que c'est pas quelque chose qui finalement arrive avec la puberté oui c'est alors c'est 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 une question faussement naïve parce que vous savez bien que justement le travail le plus important que la famille et la société va être amené à faire auprès d'un enfant c'est de le catégoriser c'est-à-dire que dès l'échographie la première question qui se pose aux parents et qu'on va leur poser c'est c'est un garçon ou c'est une fille et à la naissance tout le monde va téléphoner en disant alors c'est un garçon ou c'est une fille c'est-à-dire que le fait de faire rentrer ces enfants dans des catégories qui leur qui permet de les identifier et de leur de leur donner une identité un prénom etc tout ça c'est comment dire c'est le mouvement le plus naturel de de nos sociétés depuis toujours donc je ne sais pas jusqu'à quel point on peut réinterroger ça il y a quelques personnes dans certains pays qui commencent à interroger ça en disant on ne donne pas d'identité à la naissance on ne dit pas à un enfant si c'est un garçon ou une fille pour voir de toute façon il va évoluer je trouve que c'est un petit peu compliqué quand même parce que on ne peut pas gommer non plus le fait qu'il y a des corps et que ces corps ils signifient quelque chose mais quoi qu'il en soit là là où je vous rejoins c'est de quelle façon on laisse le plus possible les enfants créer être créatifs par rapport à la façon dont ils habitent leur corps et leurs relations aux autres or vous savez les enfants comment dire ils sont souvent beaucoup plus normatifs que les adultes c'est à dire que sans doute parce qu'ils perçoivent cette répartition très genrée et très sexuée dans la société mais on voit bien comment très tôt les garçons se regroupent entre garçons les filles se regroupent entre filles que les filles vont dire les garçons sont méchants ou les garçons sont bêtes que les garçons vont dire les filles sont comme ci les filles c'est des chipis les filles c'est je sais pas quoi c'est à dire que il y a ce mouvement chez les enfants pour se construire leur identité de se construire contre l'autre pas contre mais en opposition à l'autre c'est à dire être un garçon c'est être une pas fille ou pas une fille et être une fille c'est être pas un garçon donc dans ce double mouvement donc et qui est très amplifié par les adultes bien évidemment qui présente un monde très genré et très sexué aux enfants donc toute la question c'est celle de la déconstruction c'est à dire c'est jusqu'à quel point on laisse on laisse cette liberté aux enfants dès la crèche on les on leur on les on les on les amène vers quelque chose qui serait non pas une confusion des sexes et des genres mais une une fluidité relationnelle des garçons et des filles c'est à dire que moi je viens d'une génération par exemple où la mixité n'existait pas donc jusqu'à ce que je passe le bac j'ai vécu dans un univers de garçons ce qui est très particulier quand on y pense c'est à dire que bien évidemment comment est-ce qu'on se forge une identité de garçon et une identité de fille dans des univers aussi séparés le monde des filles pour moi était un monde totalement mystérieux inconnu aujourd'hui dès la crèche les garçons et les filles sont ensemble ils se connaissent beaucoup mieux ils sont beaucoup plus beaucoup plus en relation les uns avec les autres et évidemment après dans les relations de couple ça crée quelque chose qui est aussi différent autour de la connaissance de l'autre puisque l'histoire de l'humanité est un éternel recommencement est-ce qu'il y a des exemples autrefois de sociétés qui ont géré totalement cette question différemment alors oui et non c'est à dire que il y a des sociétés dans lesquelles les garçons-filles par exemple ou les hommes-femmes ont une place beaucoup plus inscrite dans le lien social les sociétés polynésiennes par exemple connaissent depuis toujours ces garçons-filles tels qu'on les appelle là-bas qui s'identifient comme filles depuis leur depuis leur naissance et à ce moment-là on leur donne un nom on leur donne une place et ils vont avoir une place dans la société par exemple une place de nourrice dans les familles ou des choses comme ça et qui et ils ne vont pas du tout être l'objet de de stigmatisation en Inde il y a la caste des Ischra aussi par exemple qui sont alors là ils sont peut-être un peu moins bien traité disons qu'en Polynésie mais en tout cas ils ont une place ils ont un nom ils ont une reconnaissance ils ont aussi une place il y a d'autres je ne sais pas je pense par exemple à dans 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 certains pays des Balkans il y a par exemple dans une famille lorsque que lorsqu'il n'y a pas de garçon, lorsqu'il y a deux, trois, quatre naissances de filles, eh bien la dernière fille va être nommée comme un garçon et va être élevée comme un garçon. Ce qu'on appelle les vierges jurées des Balkans, c'est-à-dire c'est des filles qui, depuis qu'elles sont nées, sont considérées comme des garçons et sont vues comme des garçons. Et donc, elles ont un destin très très particulier puisqu'elles ne peuvent pas avoir de relations sexuelles, ça ne leur est pas du tout autorisé ouvertement par la suite. Et il y avait une exposition de photos de ces hommes, femmes, et c'est très troublant parce qu'on voit à la fois un physique féminin, puisqu'ils sont élevés comme des hommes, considérés comme des hommes, nommés comme des hommes et habillés comme des hommes, mais ils n'ont pas d'hormones masculines, ils ne sont pas opérés, etc. Donc il y a quelque chose de très troublant dans leur visage où on voit presque la psychologie masculine qui apparaît dans un visage de femme et dans un corps de femme. C'est très 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 troublant de voir ça. Donc vous voyez, il y a comme ça, il y a des tribus en Afrique, les Nuers par exemple, où une femme qui n'a pas eu d'enfant peut acheter une épouse, et elle va être considérée, une épouse qui va être engrossée par un homme anonyme, mais elle va être considérée comme le père de l'enfant, et elle va être nommée père de cet enfant dans son environnement social. Voilà, il y a des tas de sociétés qui inventent des choses assez baroques, assez marrantes par rapport à ces questions-là. Je ne sais pas, chez les Nats de Chine par exemple, c'est une société sans père, il n'y a pas de père. Le père n'existe pas, il n'y a même pas de mot pour nommer le père. Donc les jeunes femmes sont élevées, restent dans la maison de leurs parents avec leurs frères, et c'est une société qui a inventé finalement le don de sperme anonyme, c'est-à-dire qu'elle désigne un homme qui leur plaît dans le village anonymement, qui va venir les rejoindre la nuit et les féconder, mais ce n'est pas considéré comme les pères de l'enfant. Il ne faut absolument pas le dire, il n'y a jamais les nommés. Et donc elles vont élever cet enfant, comme s'il était finalement issu seulement de leur corps, dans leur famille. Ce que je veux dire, c'est que cette répartition très patriarcale et matrimoniale de nos sociétés autour de cette question du genre, elle est sujette à des tas de choses très relatives par ailleurs. – Alors, c'est bien intéressant tout ce que vous dites, parce que moi je suis amené un peu à intervenir dans des collèges et des lycées sur les questions d'identité, de genre, d'orientation, et de toutes ces questions aussi de déconstruction des stéréotypes de genre. Donc évidemment, ça me parle énormément, d'autant qu'il y a des établissements qui m'appellent pour parler que de ça, parce qu'ils ont des problèmes avec des élèves dont ils ne savent plus très bien comment les appeler. Donc moi ça m'intéresse de voir justement, alors là moi je suis plutôt sociologue de formation, mais là j'interviens vraiment comme une animatrice qui travaille dans l'éducation populaire et qui essaye de déconstruire des questions de genre avec eux. Et autant il y a des établissements où c'est plus compliqué, mais c'est aussi parce que les petits garçons, ils ne peuvent pas, et dans le film Petite fille, porter une jupe aussi facilement, même si on peut leur déconstruire ça en permanence. Autant les filles, elles ont cette caractéristique quand elles se masculinissent d'être un petit peu garçon manqué, mais ça n'ira pas tellement plus loin. Les garçons, d'être en jupe, c'est plus compliqué. Donc en fait, les enfants, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et encore moins dans les établissements scolaires. Ils ont des codes vestimentaires qui sont maintenant quasiment, je dirais, unisex, parce que les filles ne portent plus de jupe, plus de robe. C'est une question de la jupe pour les filles, du vêtement et du corps de la fille. Et là, je me demande justement, voilà, après c'est nous, tous ces intervenants extérieurs à l'établissement, comment on peut intervenir le plus justement possible dans l'intérêt de l'enfant, mais aussi on voit bien que tout autour, il y a des intervenants, des CPE, etc., qui sont eux aussi pas très à l'aise, et comment accueillir cet élève, cette personne dans cet environnement-là, qui est des fois assez hostile, puisqu'il y a quand même beaucoup d'homophobie, je trouve, en général, en plus des problèmes de sexisme et de refus que les garçons soient autre chose sur ce quoi on leur a dit qu'ils étaient. Donc des petits garçons forts, costauds, voilà, qui ne devaient pas pleurer, et que les filles, c'était tout à fait le contraire. On n'y est pas encore. Enfin, je me rends compte que c'est très... Même si c'est dans... Il y a un noyau dur, on sent que vous vous les recevez, qu'il y a donc... Vous dites que c'est plusieurs par jour, par semaine. Et moi, je le ressens aussi, parce que dans les établissements scolaires, certains, ça se pose. Ils changent de prénom, mais ils ne changent pas de corps. Ils veulent qu'on les appelle IL, etc. Tout ça, c'est comment l'accueillir ? Et c'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir aussi votre avis. Je crois qu'il faut vraiment mettre le paquet aujourd'hui, et ça me paraît vraiment important, pour que justement, il y ait des lieux de parole dans les écoles pour les enfants. Des lieux de débat, où tout ça soit discuté avec eux, où on peut déconstruire, non pas leur identité, mais déconstruire leur préconçu par rapport à ces questions-là, par rapport à la virilité, par rapport au machisme, par rapport à la domination masculine, parce que ça a à voir avec tout ça, bien évidemment. Ou leur ouvrir l'esprit, pour leur montrer que... Je ne sais pas pourquoi... Pourquoi c'est ridicule qu'un garçon porte une jupe ? Les Écossais portent des jupes. Au Maghreb, les hommes sont en grande jellaba, en robe. Il faut réfléchir à tout ça. En quoi c'est une chose si absurde qu'un garçon qui a envie d'être en jupe porte... En quoi ça met en danger ? En quoi ça met en péril ? En quoi ça... Qu'est-ce que ça... Pourquoi est-ce que ça suscite de la colère ? Et les enfants, quand on leur parle de ça, ils sont vraiment passionnés par ces sujets. Ils peuvent en parler pendant des heures. c'est... Mais, voilà, il faut effectivement beaucoup de... Beaucoup d'énergie pour que ça puisse se mettre en place. Mais je suis un peu... Quand même un peu optimiste par rapport à ça, parce que je vois que ça bouge très, 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 très vite. Alors, évidemment, c'est pas partout, c'est pas dans toutes les classes, c'est pas dans tous les quartiers, c'est pas dans tous les lieux, mais il y a de plus en plus de classes et de plus en plus d'écoles où dans une classe, enfin, comme je disais tout à l'heure, il y en a un qui est bi, un qui est trans, un qui est genderfluide, un qui est, je sais pas quoi, pansexuel, etc. Et ils discutent tous entre eux de ça et avec beaucoup d'ouverture. J'ai deux petites questions. Pour les transitionneurs, transitionneuses que vous suivez, que vous voyez, c'est plutôt dans le sens fille, garçon ou garçon-fille, et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a dans leur, je sais, les mots sont sans doute pas les bons, mais dans leur motivation ou dans leurs histoires, est-ce qu'il y a des choses récurrentes, est-ce qu'il y a des dominantes, des choses qui se répètent, qui se retrouvent, ou est-ce que chaque cas est particulier ? – Alors, pour la première question, il y a de plus en plus de filles qui veulent transitionner en garçon à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on était dans, peut-être, je sais pas, 20%, 80% il y a 5-6 ans, maintenant, on doit être à 50-50, même peut-être, selon les données, plus de filles qui demandent à transitionner en garçon, sans doute parce que c'est très récent qu'il y a une visibilité de ça, je veux dire que le personnage de transsexuel, il existe depuis toujours, il est dans les cabarets, il est dans, on l'imagine, dans la prostitution, en bois de boulogne, etc., mais il y a quelque chose qui est très présent dans la culture, par contre, le personnage du transboy, et comme on dit maintenant, c'est-à-dire de filles qui transitionnent en garçon, il était beaucoup moins présent, mais là, il émerge de plus en plus, et on le voit de plus en plus, et on voit quelque chose de plus joyeux, peut-être, je sais pas s'il faut dire les choses comme ça, chez ces filles qui transitionnent en garçon, et qui fait qu'il y a sans doute des identifications qui se font plus facilement ou plus rapidement. Alors, sur les trajectoires, non, il n'y a vraiment pas de relations comme ça qui seraient des relations causales ou des trajectoires type, parce que c'est vraiment des profils qui sont extrêmement, extrêmement différents les uns des autres, il n'y a vraiment pas un profil de personnalité trans, il y a des trajectoires qui sont extrêmement, extrêmement différentes, et il y en a sur le plan psychique qui vont très bien, et il y en a qui vont très mal, je ne peux pas vous dire autrement, c'est-à-dire, il y en a pour qui la question de la... cette question de genre s'inscrit dans un questionnement beaucoup plus profond, beaucoup plus douloureux, avec beaucoup plus de souffrance, avec des trajectoires, avec des abus sexuels, des viols, des deuils, etc., très, très douloureux, et d'autres, pas du tout. D'autres qui sont... Si vous voulez, ce sera un petit peu la même question pour l'homosexualité telle qu'elle s'est posée, c'est-à-dire que depuis des siècles, c'est-à-dire que pendant des siècles, ça a été considéré comme une maladie mentale, le remonte de la psychiatrie, et puis c'est rentré dans les normes, maintenant ça devient une variante de la norme commune, qui est de plus en plus inscrite dans l'ordre social, et plus personne ne s'interroge sur savoir quelle est la personnalité d'une personne homosexuelle. Voilà, c'est une des données de sa personnalité. Et je pense que pour la question du genre, il y a quelque chose comme ça, aujourd'hui. C'est très important de préciser ça. Vous avez raison, parce qu'effectivement, on pourrait aussi là avoir des préjugés, ou je ne sais quoi, et dire que ça n'est que le fruit d'une histoire traumatique, et en fait, pas du tout. Oui, oui. À vous entendre, vous recevez des ados qui finalement vont très bien, et qui sont à la recherche d'autre chose. Je voulais terminer sans spoiler, mais quand même, il y a une post-face qui est assez merveilleuse dans votre livre, après toute cette immense aventure que vous nous faites, que vous nous invitez à faire à partir de la traversée de ces questions de genre, de sexualité, de déconstruction, de fluidité relationnelle, pour reprendre votre expression, vous terminez par le care. Bon, là, vous venez d'évoquer la pandémie, hier et aujourd'hui, la guerre en Ukraine, qui peut-être, on peut l'espérer, font aussi évoluer les esprits quant au care, qui ne serait peut-être pas seulement un truc de bonne femme, ça c'est vous qui le dites, mais, enfin, ce n'est pas vous qui dites ça, mais vous dénoncez cette vision du care qui serait un truc de bonne femme, de mémer, ou de je ne sais quoi, en tout cas de femme, certainement, et on a vu avec l'épidémie du coronavirus que, en fait, le care, même s'il est toujours aussi peu valorisé, a en tout cas été bien à sa place, à savoir au centre des besoins de l'humanité, et vous dites que, justement, je vais lire, parce que ce sera beaucoup mieux dit que si je le dis de mémoire, mais que l'évolution, peut-être, des relations hommes-femmes est une réponse aussi à la manifestation de ce care. Si l'affirmation de l'importance et de la dignité du care implique des remaniements sociaux et politiques, c'est au cœur des relations entre les hommes, entre les femmes, entre les hommes et les femmes, dans leurs représentations les plus intimes des valeurs dites masculines et féminines, et de leur nécessaire décloisonnement qu'une transformation pourra advenir. C'est une très, très belle fin de livre. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre accueil. et bravo pour tout ce que vous, tout le travail que vous faites et tout ce que vous transmettez, notamment dans ce livre Transition, réinventez le genre. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada